À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi faut-il réduire les déchets ? Les déchets, pour toi, c'est magique. Tu sors les poubelles le soir et au petit matin, plus rien. Pourtant, une fois collecté, ce n'est pas si simple de s'en débarrasser sans polluer la nature. En France, chaque habitant produit 354 kg de déchets par an. Et seulement 20% sont recyclés. C'est-à-dire réutilisés pour fabriquer autre chose. Mais alors, que devient le reste des déchets ? Il y a deux principales façons de traiter ces déchets. Le stockage ou l'incinération. 36% des déchets ramassés sont stockés dans des déchetteries. Généralement, ils sont compactés et enterrés. La décomposition de ces déchets dans le sol est très, très lente et polluante. Et une fois la décharge pleine, il faut en ouvrir une autre. Ensuite, 30% des déchets sont incinérés. C'est-à-dire brûlés à très haute température. 100 tonnes de déchets incinérés sont ainsi transformés en 30 tonnes de mâche-fer. Des résidus de combustion utilisés dans la fabrication des routes. L'incinération permet aussi de produire de l'énergie grâce à la chaleur. C'est la valorisation des déchets. Mais pour lancer la combustion, on utilise du gaz ou du fioul. Et les fumées doivent être traitées pour moins polluer. Tu l'as compris, dans tous les cas, les déchets ont un impact négatif sur l'environnement. C'est pour cela qu'il faut moins en produire. Comment ? En achetant mieux. Par exemple du fromage blanc, dans un grand pot, plutôt qu'en portions individuelles. Ou des produits sans emballage. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.